... Bastien Morassi et Benjamin Hoffman vous montrent l'endroit et l'envers médiatique de la cérémonie de mardi. Et eux aussi, Bastien, se sont levés très tôt la preuve. Nous sommes effectivement un certain nombre à nous être levés ce matin, dépôt trop miné, non pas pour assister au lever de François Hollande, mais à la sortie de son domicile. Alors que se passe-t-il dans cette rue ? Vous allez le voir avec moi, il ne se passe finalement pas grand-chose. Pas grand-chose et pour cause, les journalistes ont commencé leur direct plus de 3 heures avant la sortie de François Hollande. J'ai regardé Paris, on est à 5,250 km exactement du panais de l'Elysée. Objectif, ne pas rater la première image de la journée marathon du président. Il y a une petite bataille sur le positionnement, parce que c'est vrai qu'on est un peu tenu à l'écart par les forces de l'ordre, donc on ne peut pas trop s'approcher. Il y a des voitures qui masquent l'entrée du bâtiment, donc on essaie de se mettre là à l'endroit le plus beau, entre guillemets, puisqu'on fait quand même de la télévision. 9h47 très précisément, François Hollande quitte enfin son domicile, suivi par une escouade de moto. Au même moment, Palais de l'Elysée. Au même moment, Palais de l'Elysée. Ne poussez pas, ça ne sert à rien. Franchement, juste à se faire mal. Dernière distribution de badges pour les quelques 700 journalistes accrédités pour la cour d'honneur. A l'intérieur, sur les toits comme au sol, la poignée de main entre le président sortant et son successeur est scrutée, commentée, analysée en direct par les médias du monde entier. Ça fait un petit peu penser au Tour de France. On attend énormément et les coureurs passent très très vite. Là, le président est sorti. On l'a vu dire merci beaucoup. On l'a vu faire quelques signes à tout le personnel de l'Elysée. Mais ça s'est raconté en 10 secondes. Il est parti, ça y est, c'est terminé. Sur les Champs-Elysées, de nouvelles équipes prennent le relais sous une pluie battante. Oui, c'est sympa, j'avais fait celle de 2007, on avait très chaud. Donc là, on a très froid, on a pris la pluie, je suis complètement trompée. Des équipes volantes se mêlent à la foule. Cette journaliste de TF1 se tient prête à prendre l'antenne. Mais à cet instant, François Hollande arrive, mouillé jusqu'aux os et lunettes embuées, le direct n'aura pas lieu. Elle était là en 81. Ça faisait trois quarts d'heure que je cherchais quelqu'un qui était là en 81. Pour faire vivre l'événement, chaque journal, chaque radio, chaque chaîne de télé a déployé ses effectifs au plus près des étapes de l'investiture présidentielle. 200 journalistes et techniciens, rien que pour TF1 et France 2. En plus des traditionnels vues d'hélicoptères, des avions relais survolent Paris pour améliorer les transmissions des caméras HF. Coût d'une opération spéciale de ce type pour une grande chaîne, près de 500 000 euros. Merci. Sous-titrage ST' 501